Et salut tout le monde, ici Martin, votre horticulteur amateur. Aujourd'hui, je vous transporte dans ma cuisine, non pas pour faire de l'horticulture, mais pour faire du canage. Pour notre activité de canage, je suis en train de préparer une soupe aux poulets et légumes qu'on va mettre en conserve. Donc, c'est ce que nous allons faire. Et pour mener à bien notre activité, nous allons avoir besoin d'un autoclave pour s'assurer de stériliser de façon adéquate et sécuritaire nos conserves. Il faut savoir que les conserves, on ne peut pas les mettre seulement dans l'eau chaude et les faire bouillir, parce que si on n'a pas de pression dans notre chaudron, la température maximale qu'on va atteindre pour l'eau va être de 100 degrés Celsius. Et pour tous les sports qui causent la maladie du boutulisme, 100 degrés Celsius, ce n'est pas suffisant. Il faut augmenter la température à 116 degrés. Et pour l'augmenter à 116 degrés, nous allons avoir besoin d'un autoclave qui ressemble énormément à un immense autocuiseur, mais qui est un petit peu différent et sur lequel on peut ajuster la pression, chose qu'on ne peut pas faire sur un autocuiseur régulier. Il faut faire attention lorsqu'on achète un autocuiseur, parce qu'il y en a qui peuvent faire les deux à la fois, donc faire le travail d'un autocuiseur, mais également faire le travail d'un autoclave. Celui que je vous présente aujourd'hui, c'est un autoclave de la marque Miro. C'est un autoclave de 21 litres. On peut rentrer environ 16 à 18 pots, si je ne me trompe pas, à l'intérieur. Et il vient accompagné de différentes bègues. On a une bègue ici qui permet de faire monter la pression à 5 PSI. On en a un deuxième qui permet de faire monter la pression à 10 PSI. Et un autre qui fait monter la pression à 15 PSI. La pression qui est recherchée dans notre cas, ça va être une pression de 10 PSI. Une pression suffisante dans l'autocuiseur, dans l'autoclave, pour pouvoir faire augmenter la température de nos conserves à 116 degrés Celsius. Évidemment, pour faire nos conserves, ça va nous prendre des conserves. Dans ce cas-ci, j'utilise des pots du style des pots maçons de 500 millilitres. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'il les met au four? Je ne suis pas en train de les faire cuire, rassurez-vous. Pour s'assurer d'éviter un choc thermique au moment tout à l'heure où je vais transférer la soupe à l'intérieur de mes conserves, je les fais chauffer à 170 degrés Fahrenheit dans le four. Je les maintiens à une température à peine chaude pour éviter que lorsque je vais verser le liquide à l'intérieur tout à l'heure, de créer un choc thermique. Dépendamment du autoclave que vous allez acheter, ça va être important de lire attentivement le mode d'emploi pour savoir la quantité d'eau recommandée pour mettre dans le fond. Généralement, ça se situe environ à 8 cm d'eau qu'on va déposer dans le fond. Un autre petit conseil que je peux vous donner, c'est de mettre un petit peu de vinaigre dans le fond. Quand je parle d'un petit peu de vinaigre, je parle d'une ou deux cuillères à soupe dans le fond. Pourquoi? Juste pour éviter qu'on ait du calcium, du calcaire qui s'accumule sur le côté de nos pots et qui nous laisse des traces qui sont indésirables, qu'on n'a peut-être pas le goût d'avoir. Ça va vous prendre également un équipement pour réussir à faire vos pots. Ici, on a un petit entasseur pour enlever les bulles d'air qui pourraient se créer dans le fond de la conserve. Évidemment, on a un entonnoir pour nous aider à verser le produit à l'intérieur de la conserve sans renverser sur le côté. On a un petit bâton aimanté qui va nous aider tout à l'heure à pouvoir soulever nos couvercles. et les mettre sur la conserve. Et nous avons également une pince qui nous permet de transporter nos pots de façon sécuritaire pour les enlever à la fin du traitement thermique. Vous remarquerez qu'en arrière des couverts, il y a comme une genre de petite colle qui est là. Cette petite colle-là est extrêmement importante. Et pour l'activer, on se doit de mettre les couvercles dans l'eau chaude. Donc, c'est ce que je vais faire tout à l'heure. Je vais les faire chauffer un petit peu avec de l'eau chaude. Et l'eau chaude va faire activer la colle qui va également servir de scellant au moment où est-ce que nos pots vont refroidir et qui va permettre de garder sous-seler nos pots pour une longue période. Voilà, la soupe est prête. Maintenant, vient le temps de mettre en conserve. Donc, la façon évidemment la plus simple, c'est d'utiliser une grosse louche. Et lorsqu'on va remplir, si vous utilisez le type d'entonnoir que j'ai ici, vous allez voir que l'entonnoir va jusqu'à environ 2,5 cm du bord du pot. Donc, ça va être important lorsqu'on va le remplir de ne pas dépasser cette hauteur-là pour éviter de se retrouver avec un débordement au moment de la cuisson. Donc, je vais effectuer l'étape du remplissage des pots et je vous reviens par la suite avec la suite des opérations. L'étape du remplissage de nos conserves est maintenant effectuée. On va devoir placer nos couvercles sur le dessus. Juste avant de placer des couvercles sur le dessus de nos conserves, ça va être important d'utiliser de l'alcool isopropanol à 99 % qu'on va mettre sur un chiffon et on va faire le tour des bordures de nos conserves. Tout ça pour éviter que durant le versement de la soupe à l'intérieur des bocaux qu'on aille renverser une substance graisseuse qui serait sur le dessus et qui pourrait finalement empêcher que le couvercle puisse adhérer facilement et adéquatement sur la conserve. Donc, je vais faire ça. Je vais placer tout de suite les couvercles dessus. Comme je vous ai mentionné tout à l'heure, ça nous prend idéalement un petit bâton avec un bout magnétique pour pouvoir sortir de l'eau chaude les couvercles. Puis comme je vous ai mentionné aussi, il est également important de garder dans l'eau chaude les couvercles pour activer la colle qui est juste en dessous pour vraiment permettre une adhésion parfaite. Donc, j'ai ici mon petit truc. Donc, je le prends, je le place par-dessus la conserve et je vais faire répéter cette étape-là pour chacune des conserves sur lesquelles que j'ai finalement. Donc, je vais terminer cette étape-là et je vous revois par la suite pour la suite des étapes à suivre. Le temps de mettre les couvercles sur le dessus des pots est maintenant terminé. Peut-être juste préciser au moment qu'on installe les bagues par-dessus de ne pas trop les serrer. Il faut quand même les serrer un minimum pour qu'ils soient quand même solides et qu'ils ne bougent pas. Mais il ne faut pas trop les mettre serrés parce que lorsqu'on veut mettre les pots à l'intérieur de l'autoclave, la pression va augmenter dans ceux-ci et on ne voudrait pas les faire éclater non plus. Donc, pendant que j'étais en train de mettre les couvercles, que j'ai commencé à faire chauffer l'eau à l'intérieur de l'autoclave et maintenant que la température commence à être relativement chaude et que je sais qu'il n'y aura pas de choc thermique en déposant mes pots à l'intérieur, je vais pouvoir commencer à les disposer immédiatement. Donc, très important, on essaie de ne pas mettre les pots de façon à ce qu'ils puissent se cogner. On ne voudrait pas que durant que l'eau va bouillir, que les pots se cognent et qu'on ait un choc qui fait en sorte que la vitre éclate et qu'on perde le contenu partout à l'intérieur de l'autoclave. Donc, dans ce cas-ci, je suis rendu à 7. On devrait être correct, je crois que j'ai 14 pots au total, 15 pots. Donc, je vais faire de la place encore pour en rajouter un autre. Je n'avais pas calculé le nombre de pots que j'avais. Donc, voilà, ici, on vient d'en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 pots quand même. On va rajouter le deuxième étage. Et on va mettre nos autres pots par-dessus. Donc, vous comprendrez que tout ce poids-là, avec le verre, l'eau et le chadron, c'est un poids qui est quand même lourd. Et c'est la raison pour laquelle je vous disais que c'est important de vous assurer que si vous avez un four avec une plaque céramique, que celui-ci est fait pour pouvoir supporter le poids d'un autocuiseur, d'un autoclave, avec au moins une vingtaine de livres de poids sans faire éclater la vitre. Donc, maintenant, il va nous rester à remettre le couvercle par-dessus et attendre que l'eau bouille. Un coup que l'eau va bouillir à l'intérieur, on va le voir par le petit trou sur le dessus du couvercle. On va voir la vapeur qui sort de là. Il va falloir au moins qu'on laisse un 10 minutes, le temps de laisser écouler le maximum d'air qu'il y a à l'intérieur de la marmite, ce qui va nous permettre de purger l'autoclave. Et à partir d'environ 10 minutes après, on va pouvoir mettre la première bague qui va amener la pression à 10 PSI. Donc, on se revoit dans quelques instants avec cette étape-là. Alors, voilà, l'eau est en train de bouillir à l'intérieur de l'autoclave. Et comme je vous disais tout à l'heure, on voit en haut vraiment le jet de vapeur qui sort, qui fait qu'on est en train de purger l'air à l'intérieur de l'autoclave et monter la température interne à 100 degrés Celsius. Donc, cette étape-là va durer 10 minutes. Je vais partir un timer, donc un minuteur. Voilà. Donc, cette étape-là va prendre environ une dizaine de minutes. Et lorsque le minuteur va sonner tout à l'heure, je vais pouvoir venir placer sur le dessus la bague de 10 PSI. Donc, à ce stade-ci, ça peut être normal de voir de la vapeur qui sort aussi par les côtés, parce qu'étant donné que la pression n'a pas encore scellé l'autoclave, donc c'est une étape qui est normale. Aussitôt qu'on va mettre la bague tout à l'heure sur le dessus, la pression va augmenter à l'intérieur. La bague qui est ici, qui va empêcher que quelqu'un ouvre par inadvertance le couvercle et que tout éclate, va s'enclencher. Et à partir de ce moment-là, on ne pourra plus ouvrir le couvercle. Donc, on se revoit pour la prochaine étape. Dans 10 minutes, où est-ce qu'on va mettre sur le dessus la bague de 10 PSI pour faire monter la température interne à 116 degrés Celsius. Alors voilà, il s'est déjà écoulé une dizaine de minutes. On va être prêts maintenant à mettre le poids, qui est également la bague qu'on va mettre sur le dessus. Pour pouvoir mettre la bague, on va prendre un petit linge pour s'assurer de ne pas se brûler avec la vapeur. Et cette étape-ci est assez cruciale. Donc, un, de s'assurer que la bague est bien émise, mais qu'également, elle peut se soulever facilement pour faire sortir l'excédent de pression. Donc, la bague va amener l'intérieur de l'autoclave à une pression de 10 PSI. On peut déjà voir comme quoi le verrou de pression s'est déjà activé sur le couvercle pour éviter que le couvercle soit ouvert par inadvertance. Donc, maintenant, il va juste nous rester à attendre. Pareil comme avec un autocuseur, qu'on entend la bague se soulever avec la vapeur qui sort. Et à partir du moment qu'on va entendre le premier bruit de gicle de vapeur de l'autoclave, on va commencer à calculer 75 minutes pour des pots de 500 ml. Donc, 75 minutes pour des pots de 500 ml et pour des pots de 1 litre, ça va être 90 minutes. Et pour les pots de 250 ml, généralement, c'est dans les alentours de 60 minutes. Donc, ça peut prendre environ une dizaine de minutes avant que la bague, le poids se soulève. C'est important, rendu ici, on ne touche plus à la bague, on ne la soulève plus non plus, on ne touche plus à l'autoclave. C'est très important. On veut éviter des dégâts, on veut aussi éviter des changements de pression subites à l'intérieur de l'autoclave qui pourraient faire éclater nos conserves. Donc, on laisse ça comme ça. Et comme je vous dis, un coup que la bague va avoir soulevé pour la première fois et qu'on va entendre le giclage de la vapeur sortir de l'autoclave, on pourra partir notre chronomètre et attendre 75 minutes. Lorsque le 75 minutes sera atteint, très important, vraiment ne pas toucher à l'autoclave et laisser la pression baisser de elle-même. Donc, on ne soulève pas la bague, on n'essaie pas d'ouvrir non plus le couvercle et on laisse de façon naturelle la température baisser. Vous ne le mettez surtout pas en-dessus de l'eau froide qui pourrait créer une chute subite de la pression à l'intérieur de l'autoclave et faire éclater vos pots à l'intérieur. Donc, pour éviter d'avoir ce type de problème et avoir de belles conserves, respecter les étapes que je vous ai dites. Donc, à la fin, on laisse ça reposer pour minimum une heure. Une heure après, vous allez pouvoir enlever le couvercle et vous allez voir que la pression à l'intérieur des pots va avoir changé de beaucoup parce que le liquide ne sera plus à 100 degrés Celsius. Il va être rendu vraiment en-dessous de ça et vous allez quand même voir le liquide qui va bouillir à l'intérieur des conserves même si la température n'est pas de 100 degrés. Pourquoi? Tout ça parce que la pression va être inférieure à la pression atmosphérique à l'extérieur et qui va faire en sorte que le niveau d'ébullition ne sera plus le même. Donc, vous allez voir, c'est une étape qui est super spéciale à avoir. On va l'avoir dans presque 75-10 minutes, le temps que le bouchon se soulève pour la première fois et qu'on parte le minuteur de 75 minutes. Donc, sur ce, on se revoit d'environ 90 minutes. OK, je sais, je ne suis pas 75 minutes plus tard, mais je voulais quand même en reprendre avec vous une étape importante que j'ai oublié de vous mentionner. On vient d'entendre le premier sifflement de l'autoclave. Donc, je vais partir mon minuteur à 75 minutes, donc 1h15. Et à partir du moment qu'on a entendu le premier sifflement, il est également important de diminuer la température du four. Pas beaucoup, mais du moins un petit peu. Donc, je vais le descendre comme ça pour éviter d'avoir une pression qui est trop élevée. Et quand on entend le poids se souffler. Donc, on va le laisser aller comme ça pendant 75 minutes. Ça va faire de l'humidité un petit peu dedans à pied. Je vous recommande d'ouvrir une fenêtre juste pour le faire baisser tout simplement. Là, c'est vraiment vrai. Maintenant, je vous revois dans 75 minutes, aussitôt que ça, c'est prêt. À tout à l'heure. On le revoit là presque deux heures plus tard, un petit peu plus long que prévu. Les cannes sont terminées. J'ai mis des étiquettes dessus pour bien les identifier. Et comme vous pouvez voir, le liquide bouille encore. Ce qui est tout à fait normal à cause de la pression qui est inférieure dans les pots. Et on peut voir que la plupart ont déjà commencé à rentrer par là-dedans. Donc, il faut les laisser comme ça pour encore 24 heures, les laisser reposer. Puis, par la suite, vous pourrez les conserver dans un endroit sombre et frais à température pièce pour une période d'environ un an. Donc, quand vous aurez besoin d'une soupe, vous en avez qui est déjà disponible. Donc, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à aimer et à partager. Et également, si vous désirez vous abonner à un groupe de jardinage qui vous propose des sujets variés sur une base régulière, je vous invite à vous inscrire au groupe Passion Jardinage sur Facebook et à partager avec les autres. Sur ce, je vous remercie d'avoir été avec nous et je vous souhaite une belle journée. À bientôt!